Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On va faire le petit tirage du jour. Donc, le nouvel oracle du Petit Le Normand, voici l'intérieur du livret. Les cartes. Allez, on y va. Donc c'est un tirage que je fais pour vous et pas pour moi. Il vous faut vous poser une question, choisir l'une des trois cartes et j'espère que ça répondra à votre question. Allez, c'est jeudi, on arrive au bout de la semaine. Carte numéro 1. Carte numéro 2. Carte numéro 3. Vous êtes prêts ? On voit. Comme ça, comme ça. Allez. Le chien. Petit chien, petit chien. Chien, chien. 18, le chien. C'est une carte qui est toujours très appréciée puisqu'elle symbolise l'amitié, la bienveillance, le désintérêt, la sincérité et l'honnêteté ainsi que la sociabilité. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signale que le consultant est bien entouré et qu'il peut compter sur ses amis. Lors d'une question sentimentale, cette lame représente le compagnon loyal et fidèle, le partenaire qui saura toujours être là. C'est le symbole même de la réciprocité des sentiments, mais aussi de la complicité et de l'affection. Dans un tirage professionnel, le chien indique que le consultant trouvera du soutien auprès d'un collaborateur, d'un collègue ou d'un supérieur. Alors, carte numéro 2, la croix. Ah, on a tous sa croix à porter. Eh oui. Alors. La croix. Tout comme la carte du deuil, de la moisson ou du fouet, cette lame est souvent crainte et redoutée. Ici, l'expression « porter sa croix » semble prendre tout son sens. Associée aux épreuves, aux chagrins, à la solitude, cette carte déteint beaucoup sur celle qui l'entoure. Sur le plan professionnel, elle symbolise une période difficile qui obligera une remise en question, une introspection à beaucoup de sacrifices. Plus que jamais, le consultant devra prendre sur lui. Bien entourée, elle signale toutefois qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut garder la foi et l'espoir. À tout cycle négatif succède un cycle positif. Sur le plan sentimental, c'est l'image de la solitude, du repli sur soi, de l'illusion, des fausses croyances, des problèmes divers, d'épreuves et de tristesse. Ça va passer, ça passe toujours. Ah bah, la moisson. 10. C'est une carte intéressante qui signale que le consultant va récolter le fruit de ses efforts. C'est donc l'image du temps, de la récolte, des rémunérations, des récompenses et donc de la satisfaction. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signale l'aboutissement d'une situation. C'est la fin d'une période et le début d'une autre, une période de transition. Les résultats, quel que soit le domaine, dépendront essentiellement des actions du consultant face à une situation donnée et de son investissement. Voilà pour ce premier tirage. Je vais procéder au deuxième à l'instant. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada